Luc, je sollicite ta sagesse. Est-ce que tu partages cette analyse qu'avance la Maison-Blanche, que c'est la stabilité mondiale qui dépend de la réponse à Israël et à ces autres crises qui ont été un peu mises de côté, mais qui demeurent vives, présentes et dangereuses? Hum... Écoute, moi, il y a une chose qui me frappe au moment où il va faire ce discours-là, c'est que, comme ça a été le cas à travers son histoire, les États-Unis ont toujours traversé des périodes isolationnistes, des périodes où il disait, écoutez, nous, on a quitté la vieille Europe pour venir s'installer ici parce qu'on ne les veut plus, ces guerres entre nations qui se constantent en Europe. C'était le cas de la Première Guerre mondiale. C'était le cas de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont retrouvés dans un rôle où ils sont devenus les policiers de la Terre, sauf le bloc communiste, le bloc soviétique de l'époque. C'est eux qui réglaient tous les problèmes avec leur armée. Et là, pendant que tout ça se passait, tu as vu un autre monde se développer. La Chine, avec une force militaire de plus en plus redoutable, avec une alliance qui regroupe je ne sais combien de pays, mais tout ce qui est autour d'eux ou à peu près. Tu as l'Inde aussi. Alors, ce discours de dire, il en va de la stabilité mondiale, il en va plutôt de la survie des États-Unis comme grande puissance impériale. N'oublie pas que ce soir, entre autres, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va annoncer qu'il réclame 100 milliards de dollars pour Israël, pour l'Ukraine et aussi pour Taïwan. Mais on est rendu sous le gouvernement de Biden et ça aussi, il faut en tenir compte qu'on ne sait plus quelle est la valeur de l'argent. À deux reprises depuis son élection, il est allé chercher 5000 milliards pour le programme d'infrastructure puis le truc contre l'inflation. Bon, ça fait 10 000 milliards, ça. Puis là, un autre 100 milliards comme ça, par-dessus ce qu'ils ont déjà donné à l'Ukraine, il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui commencent à dire, mais la balloune va sauter. Je veux dire, la dette américaine est en train de prendre de telles proportions que j'imagine que Xi Jinping puis les autres sont tranquillement installés chez eux puis ils les regardent aller. Alors, cette volonté de se voir comme protecteur ultime, total et entier d'Israël, il y a pas mal de monde en Asie qui est en train de prendre de plus en plus de place qui se disent, mais de quoi tu te mêles là, Joe? De quoi tu te mêles exactement? Alors, je dis pas que c'est un discours qui est sans importance. Au contraire, je vais l'écouter mot à mot. J'ai mis une machine pour l'enregistrer parce que j'aurai pas le temps de me rendre devant ma télé. Je le manquerai pas, c'est sûr. Mais il faut regarder les choses comme elles se présentent. Les États-Unis n'ont plus cette hégémonie impériale qui a fait d'eux le pays qui décidait de tout dans le monde. C'est ça qui est en train de se passer sous nos yeux.